Musique Nous sommes au Musée Royaux d'Art et d'Histoire au Musée du Cinquantenaire. Je trouve que déjà l'architecture est incroyable, c'est sublime, c'est énorme, il y a tellement de divisions différentes que c'est assez impressionnant. Il y a un département de l'archéologie que j'aime beaucoup, surtout la partie de l'art pré-colombien. Moi j'aime bien aller seule, parce que j'aime bien prendre mon temps et ne pas dépendre sur le rythme de quelqu'un d'autre. Comme en tant qu'artiste, on a besoin d'aller voir autant d'expositions et de musées qu'on peut. Je cherche à découvrir un univers, l'univers de l'artiste, aussi l'inspiration. Les meilleures expos sont ceux qui vous donnent envie de rentrer et de peindre. Ça doit me toucher viscéralement. Dans le ventre. Derrière le Musée de Cinquantenaire, il y a un endroit assez magique. que peut-être peu de gens connaissent, c'est l'atelier du moulage. Ça a été créé au XIXe siècle. Il y a plus de 4000 moules qui existent dans ce musée datant de la préhistoire au XVIIIe siècle. J'aime beaucoup cet endroit et l'atmosphère qu'il y a dedans. J'aime beaucoup voir toutes les pièces cassées et anciennes par terre. C'est presque comme une sorte d'installation. Et puis, c'est ces murs roses avec toutes ces sculptures qui traînent un peu partout. Je trouve ça sublime. Et puis surtout, il y a tellement de moulage. C'est assez impressionnant. Les pièces que j'adore en particulier, c'est toute la collection des mains, les pieds, les têtes d'animaux. Ce sont toutes sortes d'objets qui font partie des choses qui m'intéressent dans mon propre travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501